Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les primitives de sec de x qui est égale à 1 sur cos x et de cos sec de x qui est égale à 1 sur sin x. Dans une première vidéo, on avait vu l'étude des fonctions sec de x et cos sec de x avec l'ensemble de définition, le tracé, les parités, etc. Ici, on va voir une vidéo spécifique sur le calcul des primitives de ces deux fonctions qui peut être considéré comme un exercice à part entière. On n'a pas besoin de savoir à quoi ressemble sec de x et cos sec de x pour pouvoir faire le calcul des primitives. On va voir que là, c'est vraiment uniquement un calcul avec des changements de variables, notamment, et quelques petites astuces. L'idée, c'est qu'on va utiliser la notation 1 sur cos x, parce que sec de x n'a pas beaucoup d'intérêt ici. On va écrire que l'intégrale de 1 sur cos x dx, c'est ce qu'on cherche. Ici, sans borne, parce qu'on cherche une primitive, on ne cherche pas forcément une intégrale exacte. Donc, la première astuce, c'est de multiplier en haut et en bas par cos x. Donc là, je multiplie par cos x au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne ici cos carré x dx. Et là, l'astuce, c'est de faire d'abord un changement de variable qui est t égale sin x. On pourrait penser à poser t égale cos x, parce qu'ici j'ai du t sur t carré, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque si avant de faire le changement de variable, on remplace le cos carré avec la formule fondamentale, ça nous donne 1 moins sin carré x dx. Donc là, on fait apparaître du sin x, c'est-à-dire du 1 moins t carré. D'où l'intérêt de, justement, poser t égale sin x et non pas t égale cos x. L'autre intérêt, c'est que quand je calcule dt, donc je fais la différentielle de sin x, la dérivée de sin x par rapport à x, c'est cos x, mais comme je fais une différentielle, c'est cos x dx. Et là, l'intérêt, c'est que le cos x dx, c'est le numérateur que j'ai fait apparaître précédemment en multipliant par cos x. Donc là, si je remplace, au numérateur, j'ai cos x dx, c'est-à-dire que j'ai dt. Et au dénominateur, j'ai 1 moins t carré, puisque sin x est t, et donc sin x carré x est t carré. Et là, l'intérêt, comme on le voit, c'est que je me retrouve avec une fraction rationnelle, qu'en plus je sais traiter, puisqu'un moins t carré, je peux le factoriser, et donc faire une décomposition en éléments simples. Donc justement, c'est ce qu'on va faire. On va faire une décomposition en éléments simples. Je vais aller rapidement dessus, sur le calcul, puisqu'on avait vu dans des vidéos spécifiques le détail des calculs sur les décompositions en éléments simples. Donc je vais aller assez vite là-dessus. Le 1 moins t carré, si je le remplace tout de suite, ça fait 1 moins t fois 1 plus t. Ça, c'est identitaire marquable. Et donc la décomposition en éléments simples nous dit que cet ensemble est égal à une fraction sur 1 plus t, sur 1 moins t, pardon, et une fraction sur 1 plus t, et le tout fois dt. Alors là, je vais aller assez vite. Normalement, pour calculer les coefficients, il y a plusieurs étapes, mais je vais aller vite, comme je l'ai dit précédemment. Si on met 1 et 1, par exemple ici, ça va nous faire, si on regroupe à l'inverse, 1 plus t plus 1 moins t. 1 plus 1, ça va faire 2, moins t plus t, ça va s'annuler. Donc ici, finalement, je vais avoir 2 sur 1 moins t fois 1 plus t. Donc je vais avoir la même chose qu'ici, mais sans le 2. Et donc, pour compenser, je mets ici 1 demi. En fait, le 1 demi, il faut que je le mette dans chaque fraction, mais en factorisant, j'ai le 1 demi qui vient devant, et que je peux sortir de l'intégrale, puisque il ne dépend pas de la variable d'intégration t. Et là, l'intérêt, c'est que 1 sur 1 moins t et 1 sur 1 plus t, je sais faire les primitives de ces deux fractions. Sans oublier, évidemment, le 1 demi devant. Alors, il faut d'abord faire attention, par contre, ici, qu'il y a un petit piège, qu'il faut bien avoir conscience, surtout pour pouvoir rédiger correctement. Si je le réécris, j'ai 1 demi fois l'intégrale. Alors là, j'ai du u prime sur u, sauf que le u prime, donc la dérivée de 1 moins t, c'est moins 1, que je n'ai pas. Donc il faut d'abord que j'écrive moins 1 sur 1 moins t. Et par contre, là, du 1 sur 1 plus t, ça, c'est bien du u prime sur u, avec u qui vaut 1 plus t. Et là, maintenant, je sais faire les primitives de ça, puisque là, j'ai du u prime sur u. Donc, rapidement, si je pose u qui est égal à 1 moins t, j'ai u prime qui vaut la dérivée de 1 moins t, c'est-à-dire moins 1. Donc là, ici, j'ai bien du u prime sur u. De la même manière, si je pose u qui vaut 1 plus t, la dérivée u prime, ça vaut 1. Donc là, j'ai bien du u prime sur u également. Donc mes deux fractions correspondent à du u prime sur u. Et on sait que la primitive de u prime sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Attention, il faut bien penser à mettre la valeur absolue. Donc là, ça me fait moins ln de 1 moins t. Le moins, ici, devant, n'est pas dans le u prime sur u. Et là, de la même manière, ici, ça me fait ln de valeur absolue de 1 plus t. Donc là, il ne faut surtout pas oublier à l'heure absolue, parce que sinon, ce n'est pas correct. Parce que si le 1 moins t ou le 1 plus t est négatif, on a du ln négatif, et là, ce n'est pas possible du tout. Parce que ce n'est même pas défini. Donc moi, bien sûr, ça ne m'intéresse pas. Alors, autant pour moi, ici, il n'y a plus d'intégrale, parce que j'ai fait la primitive. Donc je peux mettre ici plus k, parce que je fais une primitive. Là, c'est la primitive, donc il n'y a plus d'intégrale. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pouvoir regrouper les ln, donc savoir ce 1 plus t et ce 1 moins t, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs. Et donc c'est là qu'il faut bien voir que t, donc c'est-à-dire le sin x, est compris entre moins 1 et 1 strictement. Pourquoi ? Parce que t, c'est égal à sin x. Donc sin x, on sait que c'est compris entre moins 1 et 1, mais inférieur ou égal. Sauf que, ici, il ne faut pas oublier que j'ai 1 sur cos x. Et on avait vu dans la précédente vidéo que c'est défini pour cos x qui est non nul. Cos x non nul sur le cercle, c'est ici et là. C'est-à-dire en pi sur 2 modulo pi, pi sur 2 plus kpi. Donc ça, ce sont des valeurs interdites pour le cos x, pour que cos x puisse être différent de 0. Sauf que quand je suis ici et là, le sin vaut 1 et là, le sin vaut moins 1. Donc comme ce sont des valeurs interdites, le sin ne vaut ni 1 ni moins 1. Et d'ailleurs, c'est les seules valeurs du cercle pour lesquelles le sin vaut 1 et moins 1. Donc finalement, mon sin qui est compris entre moins 1 et 1, si j'enlève les valeurs interdites, ça me donne ici, de manière, bien sûr, particulière, sin x strictement compris entre moins 1 et 1, puisque les valeurs pour lesquelles ça vaut moins 1 et 1 sont des valeurs interdites. Et comme sin x, c'est t, j'ai le t qui est strictement compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est la petite particularité de ce calcul. Du coup, si je passe le t à droite, ça me fait 1 moins t strictement positif. Et de la même manière, si je passe le moins 1 à droite, donc ça me fait t plus 1 strictement positif. Alors attention, je suis obligé de séparer en deux, parce que là, c'est le t que je passe à droite, alors que là, c'est le moins 1 que je passe à droite. Donc j'ai mon 1 moins t qui est strictement positif, et mon 1 plus t qui est strictement positif. Donc comme c'est strictement positif, je peux enlever la valeur absolue, et mon ln, à ce moment-là, est bien défini. Donc là, j'ai bien moins ln de 1 moins t plus ln de 1 plus t. Je peux enlever les valeurs absolues, parce que comme on vient de voir, les deux quantités sont positives. Et là, je peux regrouper les deux ln. Alors c'est ln de machin moins ln de truc, ce qui me donne ln de machin sur truc. Donc ici, j'ai ln de 1 plus t sur 1 moins t. Si je développe, j'ai 1,5 de ln de k, que je peux regrouper en une seule constante k', ou que même je peux appeler c, puisque ici, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que de toute façon, je cherche les primitives, donc je mets plus constantes. Après, ça peut être n'importe quelle constant, je ne serai pas une primitive en particulier. Attention qu'il y a une dernière étape à faire, qui est de remplacer le t par sin x, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je veux la primitive de 1 sur cos x, c'est-à-dire que la variable c'est x, le t, c'est une variable intermédiaire, intermédiaire, et donc, je me retrouve finalement avec 1,5 de ln de 1 plus sin x sur 1 moins sin x, plus constante, et ça, c'est bien la primitive de 1 sur cos x. Bien sûr, pour vérifier, je pourrais redériver cette fonction et vérifier que je tombe bien sur 1 sur cos x. C'est un petit peu long, parce que là, j'ai une fraction avec en plus du ln, donc là, il y a quand même beaucoup d'étapes. Je vous laisse le faire tranquillement, si vous voulez. Ici, je ne vais pas le faire, ça n'a pas trop d'intérêt, mais on pourrait vérifier que cette expression est bien la bonne primitive de 1 sur cos x. Maintenant, pour l'étude de 1 sur sin x, enfin, la primitive de 1 sur sin x, on va voir que c'est quasiment exactement la même chose. La seule différence, c'est au niveau du changement de variable, ce qui va juste changer un moins, comme on va le voir, et donc, toute la suite va être exactement pareille. Donc, si on refait la même chose, alors, je vais effacer, mais pas forcément tout, parce que, comme c'est pareil, j'aimerais quand même garder au moins cette expression finale. Et ici, je vais enlever aussi. Donc, si on refait le début du raisonnement, donc je garde juste ça, on avait vu que la première étape, c'était de multiplier en haut et en bas par cos x. Donc là, à l'inverse, je vais multiplier en haut et en bas par sin x. Donc, ça me fait sin x sur sin x dx. Là, je vais aller vite. Sin x², je le remplace par 1 moins cos². Ça, c'était la deuxième étape que j'avais fait. Et donc là, à l'inverse, plutôt que de poser t égale sin x, je vais poser à l'inverse t égale cos x, puisque j'ai du cos² au dénominateur. Et de la même manière, dt, alors la dérivée de cos x, ça donne moins sin x avec dx. Et donc, au numérateur, j'ai sin x dx. Alors attention, c'est là que se situe la différence, puisque là, c'est moins sin x dx. Donc juste sin x dx, en fait, c'est moins dt. Non, pas plus dt. Donc là, j'ai moins dt divisé par 1 moins t², puisque le cos x, on a dit que c'était t². Et donc, si je mets le moins devant, je vois que je retombe exactement sur la même intégrale que tout à l'heure, c'est-à-dire l'intégrale de dt sur 1 moins t², dont on avait fait après le développement d'éléments simples, etc. Et il y a juste le moins devant qui change. Donc là, je ne vais pas tout refaire, évidemment, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et après décomposition en éléments simples de ça, on avait trouvé, justement, cette expression-là, 1,5 de ln de 1 plus t sur 1 moins t. Le 1 plus t, le 1 moins t sont positifs, comme tout à l'heure, puisque là, le t est aussi strictement compris entre moins 1 et 1 pour les mêmes raisons de valeur interdite pour le cosinus. Et donc, finalement, ça va me donner exactement la même chose que tout à l'heure, mais avec un moins devant, donc le moins d'ici, qui va se retrouver dans tous les calculs et qui va se retrouver devant le moins du résultat ici. L'intégrale va aller ça, et donc, je rajoute le moins devant. Là aussi, normalement, mais moins constante ou plus constante, c'est exactement pareil. Bien sûr, je remplace le t ici, sauf qu'attention, le t, si je remplace, c'est plus sinus x, mais c'est cos x. Donc là, j'ai 1 plus cos x divisé par 1 moins cos x. Et avec le moins qui est devant, ce que je peux rentrer dans le ln, eh bien, ça va m'inverser le numérateur et le dénominateur, puisque c'est puissance moins 1. Et donc, ça va me donner 1 moins cos x sur 1 plus cos x. Donc là, en rentrant le moins dans le ln, je sais que ça inverse le numérateur et le dénominateur. Donc voilà, finalement, la primitive de 1 sur sinus x. Comme on le voit, l'étude est très similaire à celle qu'on avait fait sur 1 sur cos x, puisqu'il y a les deux premières étapes qui sont différentes, mais à partir de la deuxième, on retrouve quasiment la même chose avec un moins devant. Donc le moins, comme c'est une constante, il va avoir strictement aucune influence sur tout le reste des calculs qu'on a faits, sauf à la fin avec le moins. Et la petite différence supplémentaire, c'est que le changement de variable est aussi différent parce que ce n'est pas sinus x, mais cos x. Donc à la fin, quand je remplace le t dans l'expression, il ne faut bien sûr pas le remplacer par sinus x, mais par cos x. Et le moins fait que le numérateur et le dénominateur s'inversent. Et donc tout à l'heure, j'avais 1,5 de ln de 1 plus sinus x sur 1 moins sinus x. Là, j'ai la même chose, mais avec le plus et le moins qui sont inversés et le cos x à la place du sinus. Et là, de la même manière, on pourrait, en dérivant ça, vérifier qu'on retombe bien sur 1 sur sinus x. Là encore, c'est un petit peu long, donc je vous laisse le soin de vérifier, mais on pourrait vérifier, bien sûr, qu'on retombe bien sur ce que l'on cherche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les dents de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les fonctions secs et cosecs. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt de l'exercice.